bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors ça fait très longtemps que j'avais pas présenté de téléphone d'une part parce que je n'avais pas franchement le temps d'en chercher soit parce que j'en avais pas vraiment trouvé à des prix assez intéressants parce que j'ai pas non plus envie de me ruiner puisque c'est tout ce que je vous présente c'est moi qui le paye de A à Z donc je n'ai rien en rien ne m'est offert rien ne m'est prêté ou quoi que ce soit donc évidemment il faut que je fasse attention et puis après j'ai eu donc la petite période avec les figurines et les jeux vidéo donc là je ne dis pas que je vais revenir dans une période de présentation de téléphone mais là j'ai eu l'occasion parce que j'avais pris ce téléphone là que je vous ai montré dans la vidéo précédente avec la figurine Bulma pour le faire gagner mais malheureusement m'ayant m'étant rendu compte que il était assez compliqué d'enlever la batterie et bien du coup je vais devoir faire gagner quelque chose d'autre donc du coup je vais vous présenter le téléphone quand même alors je ne pense pas que ça soit la boîte officielle de ce Huawei Ascend P6 puisque c'est le c'est le téléphone que je vais vous présenter aujourd'hui le Huawei Ascend P6 mais je pense pas que ça soit la boîte officielle parce que là du coup ça correspond à rien donc je pense que la personne m'a donné une boîte alors c'est une boîte Huawei on peut le voir ici mais bizarrement je crois pas que ça soit la boîte officielle ou alors je sais pas il manque il manque des trucs pour pouvoir bien le ranger alors j'ai pas grand chose j'ai le câble et le chargeur ensuite là c'est que des publicités du vendeur donc j'en ai pas grand chose à foutre et surtout vous vous en avez pas grand chose à foutre donc le chargeur chargeur classique Huawei alors pourquoi j'ai voulu prendre un Huawei surtout parce que je me suis rendu compte par exemple que ma vidéo sur le Huawei Y6 a juste eu un nombre hallucinant de vues alors que quand j'ai fait cette vidéo sur le Huawei Y6 franchement je pensais pas avoir avoir autant de vues sur ce modèle là particulièrement puisque là on en est quasiment à 50 000 vues sur cette vidéo donc je trouve ça assez hallucinant donc voilà je sais pas ce qu'en France vous aimez parce que apparemment elle est beaucoup vue en France cette vidéo et surtout en Afrique aussi donc voilà je sais pas ce qu'il a ce téléphone mais apparemment le Y6 vous a beaucoup beaucoup plu en France donc le chargeur classique très bien assez lourd qui crache un ampère bon ça suffit ça suffit amplement pour ce type de téléphone le câble il n'y a rien à dire le câble est assez long de bonne qualité par contre je ne sais pas si c'est le câble officiel honnêtement je n'en sais rien il me semble que ça doit être le câble officiel mais bizarrement il n'y a pas écrit Huawei ni ici ni là et ni ici cependant il est de bonne qualité le câble n'est pas trop fin il n'est pas trop trop gros pas trop souple pas trop pas trop dur donc ça va alors on y va on est parti avec donc ce Huawei ASNP6 alors sur l'aspect déjà visuel franchement il est beau on a à peu près un iPhone 5 je dirais en taille on est sur du 4,7 pouces voilà donc il est assez fin la finesse est quand même assez incroyable je trouve que le point fort de ce téléphone pour un téléphone de 2013 c'est vraiment sa finesse parce que c'est quand même il y a 4 ans donc il y a 4 ans il fallait avoir des téléphones aussi fins que ça donc il est il est beaucoup plus fin qu'un iphone 4s clairement et je me demande même s'il n'est pas plus fin qu'un iphone 5 donc vraiment Huawei avait bien bien fait son son travail sur les côtés c'est vraiment du métal derrière c'est vraiment du métal aussi alors la partie arrière s'enlève je vais pas dire que c'est difficile à enlever puisqu'il faut il faut déclipser cette partie en plastique qui est ici il faut la déclipser et ensuite il faut déclipser un à un tous les tous les petits picots là qui sont enfin tous les tous les clips et après vous accédez à la batterie mais bon la batterie est extrêmement bien collée donc je n'avais pas envie d'exploser la batterie ou quoi que ce soit et bon même si je fais gagner ce téléphone et que vous devez galérer à installer une batterie il n'y a pas vraiment d'intérêt donc je vais essayer de trouver un autre truc à vous faire gagner bref en tout cas il est très beau c'était ici ça fait pas du tout de marque de doigts donc ça c'est plutôt agréable parce que souvent quand vous avez des arrières voilà de téléphone qui sont très jolis souvent quand vous mettez les doigts dessus bien vous avez les grosses traces de doigts qui apparaissent donc là c'est pas du tout le cas l'écran est assez grand 4,7 pouces c'est quand même assez grand pour les gens qui aiment les téléphones à une main qui n'aiment pas forcément les gros smartphones ou voir les 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 phablettes etc donc il tient bien dans la main je trouve qu'au niveau du design il est bien réussi un petit côté arrondi ici un petit côté plat ici voilà donc petit tour du propriétaire donc ici vous avez donc la caméra la caméra arrière qui fait 8 mégapixels avec un focal de 2.0 ce qui est bon ce qui est correct autofocus avec une led flash voilà la vidéo peut monter jusqu'à 1080p en 30 fps ce qui est vraiment vraiment pas mal par contre la caméra avant elle est plutôt bonne pour 2013 puisqu'elle fait 5 mégapixels en 720p donc voilà donc c'est quand même du très 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 bon chez chez huawei ensuite sur la partie du dessus donc vous avez un micro d'ambiance enfin un micro voix d'ambiance qui permet de peut-être de réduire les bruits vous avez la prise micro usb qui pour moi est mal placée parce que non non seulement elle n'est pas déjà au centre donc si vous voulez mettre sur un doc bas c'est un peu mort et en plus elle se situe elle se situe en haut moi je préfère les avoir en bas donc bon par rapport à ça je suis pas très fan après bon voilà c'est mon avis personnel je pense pas que ça soit vraiment non plus très 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 handicapant sur le côté droit alors sur le côté droit ils ont tout mis ils ont mis le bouton on off ils ont mis volume plus volume moins et ici l'accès à la carte micro sd et à la mini sim donc bon ça par rapport à ça ils ont tout mis d'un côté ça je trouve ça assez sympa un micro sim pardon si je trouve ça assez sympa d'avoir fait ça parce que du coup on sait que tout est ici on n'a pas besoin de chercher à battant micro sim attends c'est là c'est là c'est là je sais plus donc la toute est au même côté ici c'est assez bien fait c'est bien à fleur donc on n'a pas de sensations désagréables quand on tient le téléphone genre il ya quelque chose qui dépasse ou quoi que ce soit donc ça c'est assez bien fait bon sur la partie avant il n'y a rien les boutons tactiles seront sur l'écran une fois allumé évidemment le micro lui se situe ici si vous pouvez bien le voir voilà ici sur la partie arrière vous avez le le haut parleur qui se situe là et alors sur le côté ici alors ça c'est ça que je vais un petit peu critiquer parce que ça je trouve ça complètement con alors l'idée paraît bonne seul problème c'est que ça ça permet d'ouvrir les trappes donc ça c'est plutôt bien d'avoir mis ça là mais le problème c'est que ça sert aussi de port jack donc le jack se situe ici j'arrive à faire le focus voilà le port jack se situe ici et donc par conséquent si vous écoutez souvent la musique vous êtes obligé de l'enlever ça ou de le mettre quelque part et quand vous avez fini faut le remettre ou alors faut le mettre dans un dans un coin mais bon c'est tellement petit qu'on le perd facilement donc je trouve que ça ça aurait été bien de le laisser de faire ça mais de faire un trou dédié à ça et de le laisser plus faire un trou pour le jack ou alors mettre ça dans la boîte mettre un truc dans une boîte dans la boîte du huawei comme ça peut exister chez samsung ou chez iphone par exemple plutôt que ça parce que ça du coup bah c'est si vous voulez le perdre je crois que il ya c'est la meilleure technique pour pouvoir le perdre alors du coup je vais ouvrir ça donc ici on a pour mettre la micro usb hop et la micro sd alors par contre c'est de la bonne qualité c'est pas du plastique de merde ou c'est pas du du métal de merde parce que chez samsung ils ont un peu tendance à à faire un truc comme ça pour ouvrir les trappes qui est vraiment pas d'une qualité exceptionnelle voilà donc et c'est plutôt bien parce qu'ils ont mis des morceaux de plastique qui permet de donc de bien faire la différence qu'est ce qui va où et ça c'est assez sympathique à ce niveau là donc la micro sim se met en bas et la micro sd se met en eau voilà du coup on va l'allumer on va faire un petit tour du propriétaire tranquillement voilà sur les trappes ça c'est pas mal aussi c'est pas du plastique c'est assez solide je trouve c'est plutôt pas mal comme 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 qualité c'est je me souviens notamment dans un asus j'avais j'avais des il y en avait deux dans une tablette asus j'avais deux trucs comme ça aussi et c'était du plastique non ah pas asus d'ailleurs c'était acer c'était deux trappes une deux trappes une qui était double sim et une qui était micro micro sd et c'était mais une merde absolue ça se péter en deux enfin c'était juste à gerber quoi voilà donc on est reparti on met ça là on met ça là ok bien alors sur l'aspect du téléphone en lui-même que dire l'écran est de plutôt bonne facture vraiment très très la résolution est assez bonne on est dans à peu près dans du 310 ppi à peu près donc ça c'est plutôt pas mal il fonctionne sur android de 422 donc je pense que il est donc il est on peut le mettre jusqu'à en 4 4 2 en kit 4 et je pense qu'il est déjà en 4 4 2 je vais quand même regarder au cas où le setting alors moi le problème c'est que le langage je n'ai que chinois ou anglais mais bon en anglais on s'en sort 4 2 2 alors là je suis en 4 2 2 et normalement je voudrais le mettre en 4 4 2 mais le problème c'est qu'il ne veut pas donc il faudrait que je le fasse par usb je pense plutôt oui il n'y a pas de il n'y a pas de mise à jour disponible alors le truc négatif c'est qu'il n'y a que 8 gigas de stockage je trouve ça vraiment très 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 faible pour du 2013 vraiment très très faible surtout que c'était un téléphone quand même qui était je vais pas dire qui était cher mais enfin qui était quand même pas dans le bas de gamme donc clairement 8 gigas je trouve ça extrêmement faible surtout que là vous voyez il ne reste que 4 gigas disponible et je n'ai rien téléchargé absolument rien je n'ai téléchargé aucune application la rame par contre elle est bonne puisque vous avez quand même 2 gigas de rame pour du 2013 qui est quand même franchement franchement du bon du bon du très bon même ça fonctionne sur un quad-core quad-core 1.5 gigahertz cortex à 9 donc c'est assez correct et assez puissant pour voir pour faire marcher ça il y a une surcouche à l'android qui est là dessus donc c'est emotion emotion ui de huawei donc je trouve pas que la surcouche soit très très je trouve ça regardez ça c'est quand même super moche quoi enfin je suis désolé c'est moche quoi ce côté blanc délavé là comme ça je trouve ça super moche bon j'ai des mises à jour qui se mettent on va les faire tant qu'on y est oula j'ai beaucoup de mises à jour les enfants j'ai beaucoup de mises à jour alors et en plus c'est gavé de merde alors c'est un téléphone qui venait avec un opérateur qui venait avec un opérateur style style SFR ou style WIG c'est pas l'opérateur historique donc je sais peut-être même qu'il est bloqué j'en sais rien du coup voilà donc c'est un téléphone qui est vraiment qui a vraiment un design à lui qui est vraiment sympa un peu pompé sur le iphone 4 iphone 4s je veux bien l'admettre notamment avec ce côté un petit peu aluminium etc donc ça je le reconnais mais vraiment on peut pas dire que ça c'est un iphone 4s ou c'est un iphone 5 on peut pas vraiment dire c'est du copier coller absolu ils ont quand même fait un effort de design propre à Huawei on doit quand même pouvoir leur donner ça sur la rapidité du téléphone écoutez là je suis en plein téléchargement ça m'empêche pas de bouger les menus d'aller sur la caméra aussi par exemple voilà je peux aller sur la caméra donc par contre on va changer parce que j'ai pas envie qu'on voit ma gueule voilà alors au niveau du attendez je suis où j'en ai là donc au niveau de la macro est-ce que c'est plutôt pas mal ou pas alors la macro ouais c'est bon écoutez l'appareil photo fait quand même de très très bonnes photos j'ai pu voir mais attendez j'ai une bouteille de pepsi là ah pepsi il est fou pepsi donc du coup les photos donnent quand même de très très bonnes couleurs sur certains tests j'ai même pu voir que les photos sorties du Huawei étaient là étaient meilleures que celles d'un d'un iphone 5 donc écoutez c'est quand même au niveau de la photo c'est quand même du très bon il n'y a rien à dire là dessus voilà donc qu'est-ce que je peux dire sur ce téléphone rien de plus à part que bon voilà au niveau du poids on est sur du 120 grammes donc le poids est tout à fait correct par contre j'ai l'impression qu'il chauffe pas mal parce que là ça télécharge les mises à jour et je sens déjà une chaleur assez forte qui se dégage notamment du côté d'ailleurs bizarrement un petit peu de l'arrière évidemment mais sur les côtés la chaleur est quand même assez forte déjà donc je l'ai allumé depuis à peine 5 minutes c'est quand même très peu voilà donc je trouve que ce téléphone chauffe quand même pas mal après au niveau de la rapidité et vraiment de l'écran je trouve ça voilà l'écran est vraiment très très beau très fin très agréable à regarder c'est vraiment du très 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 bon par contre l'interface écoutez ça je suis désolé c'est dégueulasse c'est dégueulasse quoi ça j'ai vraiment j'ai l'impression de voir les premiers les premières versions Android j'ai l'impression d'être sur Android 2.0 là c'est vraiment moche donc là c'est pas très heureux de la part de Huawei d'avoir fait un design aussi aussi laid de l'interface voilà donc je suis pas je suis pas fan du tout de cette interface là j'espère qu'ils se sont améliorés sur les autres parce que là vraiment c'est c'est vraiment c'est laid il n'y a rien d'autre à dire c'est laid c'est clairement laid voilà donc bon écoutez ce téléphone malheureusement vous n'allez pas pouvoir le gagner je suis désolé donc je vais faire mon possible pour trouver quelque chose d'autre à vous faire gagner le plus vite possible et puis on s'arrête ici pour pour cette vidéo et buvez du Pepsi oui donc ici vous avez le Pepsi Pepsi taïwanais vous voyez écrit en chinois voilà bon c'est exactement le même goût ils n'ont pas changé le goût du Pepsi donc voilà après cette petite disgression je vous dis à la prochaine amusez-vous bien salut à tous ciao 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 ciao